AMS Squad vous est présenté par Attache Remorque Québec Bénéva En collaboration avec Évasion Sport SM Sport Adrénaline Sport Vous savez qu'AMS Squad, on ne regarde jamais à la dépense Trois machines intéressantes cette semaine Avec les amis d'Évasion Sport On va vous présenter quelque chose qui va peut-être vous surprendre La Argo XR700 EPS Chez Adrénaline Sport, on s'attardera à la Cana Maverick Trail 700 Quelle belle machine Et chez SM Sport, le summum du luxe La Polaris Ranger 1500 North Star Chez Adrénaline Sport, on va examiner toute la panoplie de pièces de remplacement De très bonne qualité Que vous pourriez vouloir mettre sur votre machine Alors avec autant de choses au menu On est mieux d'y aller Puisque vous faites du quad dans la nature Vous avez probablement comme moi remarqué que l'argent ne pousse pas dans les arbres Et avec l'économie que nous avons, tous les manufacturiers ont ce qu'on appelle un modèle d'entrée de gamme Nous sommes chez Évasion Sport avec Dominique Potvin, un des experts résidents Devant nous le Argo, c'est le modèle XR700 EPS C'est ce qui sert d'entrée de gamme pour ce manufacturier Mais j'avoue que je suis impressionné et de la qualité et du fait que l'équipement est très complet Oui, on a le modèle XR700 qu'on a mentionné Oui, entrée de gamme Des roues d'acier, mais quand même des bonnes chaussures Arrive sur le birclat 25 pouces Des racks vraiment solides C'est pas gênant à t'acheter de quoi là-dessus Puis on a le power steering de série 4x4, 2x4 au bouton Différentiel barré quand même Il y a plein de modèles d'entrée de gamme qui n'ont pas le différentiel là Celui-là, il y a le treuil inclus, le hitch 2 pouces Fait qu'il manque pas grand-chose quand même malgré tout Ils ont coché pas mal tout ce que le client pourrait vouloir pour aller travailler Ou débuter ses activités avec un coin Je remarquais le tableau de bord est intéressant Parce qu'il est un petit peu plus volumineux Et il semble plus généreux que ce qu'on voit sur beaucoup de modèles d'entrée de gamme Oui, c'est un compteur qui nous donne vraiment toute l'information nécessaire Le nombre d'heures, l'heure tout court Pour l'affichage justement du 4x4, 2x4, la jauge à essence, les linières, les hautes, les bases Puis la façon dont le carénage est moulé, c'est un empattement court C'est un vrai deux places bien sûr Mais je remarquais qu'ils ont un coffre qui est à portée de main du conducteur Oui, un coffre à portée de main Très volumineux avec une prise USB Une prise USB inclus, qui est isolée aussi pour la chaleur Puis on a même un coffre en avant ici qu'on peut verrouiller Fait que ceux qui font du sentier ou qui laissent leur porte-monnaie Et qui ne veulent pas un peu verrouiller le petit coffre pour mettre des objets justement qu'on ne veut pas se faire voler Pendant que vous êtes parti faire de l'émondage avec votre CH1 Oui, voilà Je comprends Bouchons l'essence, très facile d'accès Ce qui nous indique que le réservoir est à l'arrière pour une meilleure répartition du poids C'est en plein ça, meilleure répartition du poids On a aussi une transmission CVT là-dessus avec un frein moteur inclus Donc c'est une transmission avec un embrayage qui tourne tout le temps Fait que quelqu'un qui travaille, qui tire de l'eau de charge Ça fait penser à un célèbre manufacturier japonais Oui, voilà Que nous le nommerons pas, par charité Il n'y a pas de danger de brûler la courroie On a une clotche mouillée dans l'huile Donc justement, c'est de quoi qui est solide comme embrayage Tu parlais des composantes qui sont de qualité Je remarquais, corrige-moi si je me trompe, mais à sa couleur, j'ai l'impression que l'échappement est en acier et en occident Oui, on a un échappement à stainless Wow À long terme, ça vieillit bien N'est-ce pas On a beaucoup de problèmes avec les russes à métal On voit qu'il y a une vingtaine d'années que c'est pourri Puis présentement, c'est dur à voir dans de certaines manufacturiers Oui, je vois, je vois Eux autres, ils ont coché le problème Puis quand tu fais le tour d'un véhicule d'entrée de gamme, souvent Que le représentant soit à tes côtés ou pas Tu te penches, tu regardes partout Et si tu connais ça un peu, des fois, tu es capable de dire Ah, je sais où est-ce qu'ils ont sauvé Regarde ici, ils ont mis un peu moins de ça, un peu moins de ça Il y a même des protecteurs moulés sur les tables inférieures de suspension pour les soufflets Oui Pour ne pas vous les déchiriez Sur un modèle d'entrée de gamme, il y a beaucoup de grands manufacturiers qui n'ont même pas ça Dessais Exact, c'est ça Et tu m'as expliqué déjà, Dominique, que comme Argo n'est pas un nouveau joueur, ils sont au Canada depuis plus de 60 ans Mais qu'ils ont développé ces nouvelles lignes de 4 roues Oui Au niveau des prix et de l'équipement inclus, en entrée de gamme, ils sont extrêmement agressifs Oui, vraiment agressifs Et au niveau des garanties, si quelqu'un se dit « Ouais, Argo, qu'est-ce que je fais? » La garantie a de quoi se coinir un peu Bien, quand tu achètes un véhicule et qu'il t'offre une garantie de 4 ans versus 6 mois chez un compétiteur, c'est intéressant Et vous le faites du 4 roues, vous savez ce qui peut casser, vous savez ce qui peut briser, les carbons, etc. Alors, je les ai examinés, j'ai fait le tour C'est, comment est-ce qu'on dit ça en chinois? Heavy duty C'est véritablement fait fort Alors, puis pour un modèle d'entrée de gamme, c'est pas peint, c'est teint dans la masse Alors, je vous le dis, ils ont absolument coché tout ce qui devait être fait Pour s'assurer que quelqu'un qui veut un 4 roues, mais qui veut pas être obligé de prendre une deuxième hypothèque C'est en plein saut Puis, plus s'amuser avec ça Puis, la motorisation, c'est du... c'est quand même un moteur confortable C'est du 7... Un 700, pour l'injection, oui Alors, si vous cherchez un produit dont vous voulez être certain qu'il est en inventaire Vous venez chez Évasion Sport à la Terrière On dessert le Royaume, bien sûr, mais même la Côte-Nord On rayonne dans très grand Venez voir notre ami Dominique Potvin Il va vous faire faire la randonnée d'essai sur un Argo Vous allez voir que, pour le prix d'entrée, l'équipement, la solidité et la garantie Pas mal difficile à battre, Dominique Oui, quand même Merci, bonne saison Merci Cette chronique vous a été présentée par Évasion Sport Je prends vos yeux à témoin Il y a des auto-quads, il y a des auto-quads Avec nous, l'extraordinaire Polaris Ranger 1500 Nous sommes en compagnie de Tristan Bernier chez S&M Sport Tristan est un spécialiste en ces matières C'est une... il y a plein de nouveautés là-dedans cette année Effectivement C'est une... tu peux nous défiler littéralement toute la litanie de ce que Polaris a fait de nouveau Mais la chose qu'ils frappent d'abord, c'est qu'ils ont poussé la motorisation jusqu'à 1500 C'est tout à fait nouveau Effectivement, c'est nouveau pour cette année 2025 Polaris sont arrivés avec un 500cc de plus Donc pour les gens qui veulent pousser leur loisir à l'extrême, c'est possible maintenant Ok, puis tu me disais avant qu'on démarre les caméras que ça ne fait pas pour autant disparaître Ranger 1000 Il est toujours dans le catalogue Disponible, oui, toujours disponible C'est un autre type de clientèle, l'exemple Ok, alors dans ce cas-ci, ils ont poussé le bouchon, comme on dit, à son maximum J'ai fait le tour avec Tristan tout à l'heure, c'est absolument extraordinaire ce qu'on retrouve dans cette machine-là D'abord, convenons que c'est la machine pour les gens qui veulent pratiquer leur loisir, leur sport ou travailler dans le confort absolu C'est ça, tout en restant au chaud ou au froid l'été Exactement Donc dans une livrée comme celle-là, qui est North Star, étoile polaire, ça dit ce que ça dit C'est une cabine qui arrive complètement fermée D'origine, il faut le mentionner, donc ça va être hermétique à 100% Avec le pare-brise en vitre aussi et les portes électriques Avec les fenêtres électriques En plus d'ajouter la climatité, le chauffage et la grosse écran 7S, le polarisme Ok, alors tu mentionnes un pare-brise en verre parce qu'évidemment, même si on va dans la boue, les essuie-glaces ne le graffineront pas Exactement Contrairement à un lexan ou un polycarbonate C'est ça Ok, ça va protéger votre investissement Puis tu m'expliquais que dans les livrées précédents, certains consommateurs disaient Quand je suis au ralenti, puis que ça avance pas beaucoup l'été, puis qu'il fait très chaud, mon air climatisé ne me donne pas le maximum Ils ont corrigé ça C'est ça, pour 2025, ils ont corrigé ça, Polaris, donc au idle ou un petit peu à l'arrêt quand la machine, le moteur vire encore Dans les années précédentes, le Ranger ou les côtes à côtes Polaris avec de l'air climatisé, de la misère, un petit peu plus à pousser de l'air froid Maintenant, pour 2025, ils ont amélioré ça, donc là, c'est vraiment comme une vraie climatisée qui pousse Ok D'autre part, puisque tu parles d'améliorer des choses, même quand on est au ralenti ou à l'arrêt Tu me signalais qu'au niveau de la conduite assistée électrique Oui Ils ont aussi reconfiguré l'équipement pour que si je suis arrêté, je suis pris ou je suis en train de manœuvrer sans bouger Je vais avoir un maximum de force quand même C'est ça, le Power Steering, en fait, le EPS de Polaris anti-choc Dans le fond, quand on est dans un terrain escarpé avec beaucoup de roches ou des bûches Puis qu'on passe sur les bûches ou les roches, en fait, le Power Steering va absorber l'écho à 50 % de plus que les années précédentes Donc, c'est une meilleure, en fait, moins longue fatigue au bout de la journée Puis tu me disais déjà que toi, tu conduis ces machines-là à l'année longue Et il y a vraiment une différence dans le confort qu'apporte pour le conducteur à l'absorption des chars Ça fait une grosse différence Comme je vous dis, on est à 50 % à la fin de la journée, il y a 50 % moins de fatigue au niveau des bras Il faut savoir que quand on conduit des machines comme ça, c'est facile de conduire, mais les bras sont toujours sollicités Donc, à la fin de la journée, c'est que du plaisir OK. Parlons du confort un peu à l'intérieur pour finir avec ces questions-là C'est un trois places, il est configuré trois places Et je remarquais que les ingénieurs ont bien fait leur travail parce que le plancher est très plat Ça veut dire que la personne qu'on assoit au centre ne sera pas avec les genoux dans le front C'est ça, c'est ça. C'est une plateforme qui est faite plat Donc, la personne qui est dans le milieu reste confortable Puis tu sais, il y a de la place quand même dans le milieu Ce n'est pas une toute petite place, c'est un vrai trois places J'ai vu que c'est adéquat Il y a des commodités intéressantes, par exemple sur le treuil à l'avant Tu faisais remarquer qu'il y a une télécommande Oui, c'est ça. Donc, Polaris, leur winch, maintenant, ce qu'ils font dans le North Star, dans le Ranger pour ce modèle-ci Il y a une télécommande pour la winch Donc, tant que le pilote est dans son véhicule, puis qu'il a besoin de la winch Par exemple, son ami a besoin de la winch, bien lui, il peut télécommander la winch à distance Wow! OK. Il y a une capacité de charge impressionnante Donc, à l'arrière, la boîte peut prendre quoi? Quelque chose comme 1500 livres? À peu près, oui, 1500 livres, oui OK. Ce qui veut dire que si je vais au gibier, je peux facilement embarquer... Sans avoir de trailer, oui OK. Puis, je remarquais un détail sur lequel tu as attiré mon attention Sur le sommet des parois de la boîte arrière, il y a des espèces de profilés d'aluminium Oui Et je voyais des formes bizarres, tu m'expliquais que c'est ce qui sert à venir clipper les équipements additionnels Des accessoires Polaris, c'est ça. Avec le Polaris Lock depuis quelques années maintenant Ça fait peut-être 3 ou 4 ans qu'ils ont ajouté ça dans leur gamme de produits Avec tous les produits qu'on achète maintenant, c'est clipsé Donc, au lieu de mettre des U-Boats ou des fois des vis, ou tu sais, faire quelque chose à la maison Souvent, qui n'est pas très, très beau esthétiquement Mais maintenant, Polaris, c'est tu mets ou t'enlèves en quelques secondes Excellent. Puis, ils ont poussé le souci du détail Notre caméraman, Éric, qui est un pêcheur, donc un menteur par définition Était étonné de voir dans le panneau qu'on rabat à l'arrière dans la boîte Qu'il y avait une espèce de règle qui avait été gravée là-dedans Ils ont dit, voyons à quoi ça sert pour mesurer mes poissons Peut-être des bûches aussi, tu sais, si tu vas couper du bois Ça peut être... Alors, un véhicule absolument complet de nouveautés Que vous devez voir, si vous êtes rendu à cette étape-là dans votre évolution dans l'auto-quad Venez faire un tour chez SM Sport Demandez à parler à notre ami Tristan Bernier S'il est déjà pris avec quelqu'un d'autre en train de lui faire faire le tour du propriétaire Il y a plein de collègues qui vont vous l'expliquer Vraiment des avancées très significatives Merci beaucoup Merci Ce segment vous a été présenté par SM Sport J'ai déjà demandé à un vieux monsieur qui faisait du quad depuis la nuit des temps Pourquoi vous faites du quad? Il m'a dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver Et c'est vrai, c'est excitant de faire du quad Je suis avec Jason Webb de chez ADM Sport Jason, c'est excitant, mais ça peut briser de temps en temps Il nous faut donc des pièces de remplacement Et une de vos spécialités chez ADM Sport, c'est de garder la gamme des choses dont les gens ont véritablement besoin C'est exact Donc chaque machine, on va se le dire, avec l'utilisation qu'on en fait, une machine hors route Ça prend beaucoup d'abus La suspension travaille beaucoup Il y a beaucoup de composantes constamment en mouvement Ces composantes-là, elles usent éventuellement Aujourd'hui sur la table, ce qu'on a, c'est la gamme des produits All Balls All Balls crée vraiment des gammes de produits plus spécifiques à l'entretien à long terme Donc on a des bérignes pour les roues, des bérignes de suspension Des amortisseurs, je ne veux pas dire de l'amortisseur, mais les bushings qui vont dans l'embout Les amortisseurs, les coussinets, pardon C'est ça le mot que je cherchais, les coussinets qui vont venir supporter la suspension Donc qui va permettre à la suspension de conserver sa géométrie Parce qu'il y a un ingénieur derrière ça, la suspension Bien sûr, puis il y a des gens qui vont te dire « Ah, je sais faire, c'est plate, ça ne se voit pas, ça ne flèche pas » Laisse-moi te dire que pour moi, une belle bielle comme celle-là, pour moi, c'est une œuvre d'art Je trouve ça beau Je trouve qu'il y a de la qualité, il y a de l'ingéniosité dans le morceau Il n'y a rien de plus de fun quand on démonte notre vieille machine Qui a vu de l'abus, qui a vu les trails au Québec De prendre une pièce neuve pour l'installer après avec les mains propres C'est super le fun Et si vous examinez votre machine après un peu d'abus dans les sentiers Vous allez constater effectivement quand vous allez remplacer la pièce Que c'était le moment de la remplacer Ce n'est pas parce qu'elle ne vous envoyait pas un texton en disant « Hey, change-moi » Que ça veut dire qu'on peut négliger Alors, tu as des joints universels, tu as des roulements à billes Des pièces pour les cartes dents aussi Oui, joints à rotule, joints universels On peut avoir des cartes dents complets All Balls fait une gamme de cartes dents complets On peut en avoir d'autres marques aussi Mais ce qui est le fun aussi des produits All Balls C'est ici, on voit le kit C'est vraiment un kit de tie-rod avec ses embouts C'est un kit complet Ok, ça fait que si mes tie-rods sont encore en très bon état Je peux remplacer juste les embouts Et voilà, exactement Ça fait que c'est assez le fun Le produit se fait en assemblage complet On peut également avoir la crémaillère complète On peut avoir des pièces de rechange pour la crémaillère On n'est pas toujours poigné à avoir un gros kit complet Tu m'expliquais au niveau des câbles Qu'il y a plein de nuances dans le domaine des câbles Et tu me disais qu'une des choses les plus importantes C'est l'entrée du câble Ce qu'on peut appeler la gueule du câble S'il y a un léger fraisage Ça va éviter qu'on brise le câble qui circule à l'intérieur Absolument Donc un câble, dans sa vie, littéralement, c'est de faire du va-et-vient Il y a un ressort qui le ramène à sa position d'origine Et puis quand on l'active, c'est nous qui compressent le ressort Et qui le déplacent de sa position d'origine Quand il se déplace constamment, c'est là qu'il crée son user Ou si la machine vibre éventuellement Comme toute chose, ça l'use C'est toujours le fun de pouvoir remplacer le câble Quand on peut visuellement inspecter un câble Ça, c'est le fun Il va nous le dire quand il est sur le bord de flancher Ça peut être un bon moment de le remplacer Pour ne pas se ramasser dans un sentier ici au Québec Avec un câble de moins de vitesse Comme disait mon vieux monsieur On ne sait jamais ce qui peut arriver Mais on veut que ce soit les affaires agréables Alors, il y a deux adresses pour ADM ADM Sports Québec avec un centre de liquidation Et ADM Saint-Hyacinthe Trouvez-nous en ligne, admsport.com Et un nouveau magasin dans le royaume du Saguenay cet automne Exactement, super excité cet automne en 2024 ADM Sports ouvre une nouvelle succursale Dans la grande région du Saguenay Ça va nous faire plaisir d'accueillir les nouveaux clients Vive les nouveaux morceaux Cette chronique vous a été présentée par ADM Sports C'est tout, tout, tout ce que tu aimes Vous avez probablement déjà entendu la liée expression La simplicité a bien meilleur goût Je suis dans la zone Can-Am Chez Adrenaline Sports, magasin de Lévis Sur la rue Laubrivière Avec Guillaume Talbot À côté de nous, le Maverick Trail En l'édition 700 Oui Tu m'expliquais que Effectivement, les ingénieurs de Can-Am Se sont rendu compte qu'il y a une vaste partie de la clientèle Qui veut quelque chose de fiable De solide, de confortable Mais de simple Et c'était le mot d'ordre Quand ils ont conçu cette machine BRP, en créant le Maverick Trail On fait une version simplifiée Mais aussi une version compacte Pour les gens qui cherchaient un côte à côte Qui n'est pas dans la démesure Qui n'est pas trop large Soit pour l'entreposeur 50 pouces, c'est ça? 50 pouces de large À peine plus large qu'un VTT Oui OK Alors pour les sentiers Ou si vous avez vous faufilé À des endroits plus obstrués Ou même pour les déménagements en remorques C'est parfait Oui, ça permet d'avoir une remorque plus petite Aussi, des fois, dans le garage Le garage ne permet pas d'avoir un véhicule De 64 pouces de large Ça fait que le véhicule est plus adapté OK Une des premières choses qui m'a frappé Quand j'examinais le châssis Je suis un gars qui construit des... Je bricole beaucoup de choses mécaniques C'était de voir comment les points de montage Des amortisseurs de suspension à l'arrière Sont très loin Sont pratiquement à la hauteur du tuyau d'échappement Ce qui veut dire que ça doit être très souple Et très doux Oui, en éloignant les points des amortisseurs Ça permet d'avoir une meilleure suspension à ce niveau-là Un débattement Un meilleur débattement Plus souple, plus confortable à ce niveau-là OK Et les gens qui essaient cette machine-là Le reconnaissent C'est un excellent compromis de confort et de puissance BRP, c'est leur force La puissance et le confort Ça fait que c'est résumé dans ce véhicule-là OK Il est livrable en deux motorisations Celui-ci, c'est le 700 Tu m'expliquais que si le client opte pour un 1000 Évidemment, le moteur sera un peu plus gros Puis il va y avoir quelques petites différences Oui, dans le fond, une version 700 Va venir comme ici avec des portes en filet Une version 1000 va venir avec des demi-portes Avec un moteur plus puissant aussi Un 700, on va parler d'environ 52 forces Puis un 1000, on va parler de 75 forces OK, donc une différence... Une bonne différence Appréciable, OK La façon dont le manufacturier l'a équipé à la base Avec ce qu'il faut pour aller au combat Je regardais la façon dont les pare-chocs sont intégrés, etc Il y a quand même pas mal d'équipements qui viennent de base sur ça Oui, au niveau protection, on a une protection intégrale En dessous du véhicule, pare-chocs avant Il y a aussi possibilité de rajouter des plus gros pare-chocs Si on veut, pare-chocs arrière aussi Il y a même des poutres de protection latérales Oui, protecteur latéral pour les bas de porte OK Parle-moi un petit peu de la technologie On a parlé de la simplicité Ce n'est pas une navette spatiale, ça va de soi Mais il y a tout ce qu'il faut pour votre voiture Oui, c'est un véhicule dans le fond On a les modes deux roues motrices, quatre roues motrices Selon les conditions qu'on roule Qui s'activent avec un bouton poussoir C'est ça Il y a aussi les modes de conduite On a un mode éco et un mode sport Tout dépendant comment on file la journée OK, votre niveau d'adrénaline ou combien vous avez bu de Red Bull aujourd'hui? Oui OK, je vois Puis vous devinez évidemment celui qu'on a sous les yeux La cage de protection est nue actuellement Mais le catalogue d'accessoires fait que je pourrais choisir Même dans un format compact comme celui-là D'équiper jusqu'au plafond, c'est le cas de le dire On peut venir le fermer complètement avec un système de chauffage si on veut Ajouter des ensembles de coffres, de bidons d'essence La possibilité d'accessoires BRP, c'est leur force Puis les pare-brises, si on en veut un avec essuie-glace Ce sont des pare-brises qui vont être en verre Donc qui ne gratigneront pas comme du luxembre Oui, c'est ça, les deux sont possibles On peut avoir un polycarbonate Ou on peut avoir un ensemble de pare-brises en verre Avec l'ensemble d'essuie-glace OK On a parlé des suspensions Évidemment, on a parlé de la douceur et du confort Mais ils n'ont pas sacrifié pour autant le débattement Tu sais, quand on l'observe, ce n'est pas une machine Dont on se dit, ça va me limiter dans mes déplacements Oui, au niveau du débattement Puis au temps de la garde au sol On parle d'environ une dizaine de pouces Oh, OK Donc pour un usage, disons, client moyen C'est ça, c'est suffisant Aucune difficulté OK Parle-moi des pneus matiques Ce que je voyais me semblait d'un usage Je ne dirais pas mitoyen Mais équipé pour faire à peu près tout usage Oui, c'est vraiment un pneu tout usage Qu'on voulait un pneu qui n'est pas trop agressif non plus Mais qui permet, quand on est dans des conditions plus difficiles Qu'on puisse s'en sortir Puis le plateau arrière de chargement est équipé évidemment Avec le système d'ancrage de Canam, de BRP Alors les coffres, tu m'expliquais qu'il y a même une coquille Ils sont fermés complètement Oui Avec des petits bouchons qui servent à fermer les petits trous de montage Ce qui fait que ça devient totalement étanche Oui, un grand coffre comme on dit Parce qu'on n'a jamais assez de rangement Puis on peut rajouter le bidon d'essence par-dessus Ok, alors demandez à voir le Maverick Trail Il y a en livré 700 ou en livré 1000 Avec les nuances d'équipement dont on a parlé tout à l'heure Voyez-les dans toutes les adresses d'Adrénaline Parce que vous gardez à chaque endroit les produits BRP Quels sont-elles ? Ici à Lévis, à Québec, Montmagny, Saint-Georges et Clermont Ok, alors une idée simple mais efficace signée Canam Merci Guillaume Merci Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport Qui propulse vos passions Évidemment, chaque semaine on se dit Mais qu'est-ce qu'on va leur offrir la semaine prochaine ? Bien, c'est assez simple On va parler de la Polaris Sportsman 850 Et de la Arctic Cat Altera 90 Il faut bien les faire commencer à quelque part, ces jeunes-là Passez une bonne semaine En tout temps, revoyez toutes les émissions qu'on a faites depuis des lustres Sur télé-mag.tv AMS Squad vous a été présenté par Attache-Remorque Québec Beneva En collaboration avec Évasion Sport SM Sport Adrénaline Sport